On s'est dit qu'on ne pouvait pas ce soir, ça ne l'impasse, sur le sujet brûlant de la guerre en Ukraine. Et on sait que Strasbourg est aux premières loges dans notre pays pour organiser l'accueil de ces réfugiés qui arrivent très très nombreux sur notre territoire. Certains sont encore coincés en Ukraine, d'autres ont trouvé un refuge plus ou moins précaire dans les pays limitrophes. La presse a parfois tendance à oublier qu'en dehors de Paris, il y a des villes accueillantes ailleurs. On est ici aussi à Russe, qui n'est pas seulement une auberge de jeunesse classique, bête et méchante, mais qui a aussi dans son objet, qui porte un objet souciel. Et donc, il accueille aujourd'hui, là, dans ces murs, 80 réfugiés ukrainiens qu'on peut croiser au petit-déj si on dort ici ou dans la journée. Donc voilà, on était ce matin, on est arrivés et la réalité était là avec des familles, des petits-enfants. Comment, donc la question va avoir pour chacun d'entre vous sur vos territoires, quel type d'action de solidarité vous avez mise en œuvre ? Comment vous organisez aussi l'envie, je pense, de nos concitoyens de participer à cette solidarité ? Donc, Jeanne, quel dispositif vous avez remis en place ? Parce que ce n'est pas la première fois que vous êtes confrontée à un accueil en nombre de réfugiés. Je te laisse la parole pour expliquer ce que vous faites en ce moment à Strasbourg. Oui, alors peut-être au préalable, et je trouve que c'est important de le dire, Strasbourg a une tradition d'accueil. Et la ville, même avant que les écologistes arrivent aux responsabilités, était engagée dans les derniers mandats dans une logique de ville hospitalière, à laquelle a contribué Marie-Dominique Dressé, qui est là d'ailleurs. Elle a permis aussi, avec d'autres villes et territoires en France, de créer le réseau Envita, l'Association nationale des villes et territoires accueillants, qui est maintenant le président, avec un autre écolo valoreux sur ces questions d'accueil. Et pourquoi je dis ça ? Parce qu'on déploie, et j'y viens tout de suite, évidemment des moyens de grande ampleur pour répondre à l'exode massif lié à la situation en Ukraine. Mais ça ne nous empêche pas d'avoir des dispositifs au long cours, pour être une ville toujours hospitalière et accueillante, qui met en œuvre un accueil inconditionnel, quelles que soient les personnes, quelles que soient leurs origines, quelles que soient leurs religions, leurs couleurs de peau. Je préfère le dire parce que les réactions qu'on peut observer, et qui sont assez magnifiques en termes d'élan de solidarité, on ne les a pas forcément retrouvées dans d'autres situations, et notamment lors de la crise d'Afghanes l'année dernière, où clairement, on peut se le dire, il n'y avait pas le même enthousiasme, mais on a dû d'ailleurs pour un certain nombre monter au créneau, suite aux paroles très choquantes de Macron, qui disaient qu'il va falloir protéger nos frontières, il va falloir secourir des femmes, des enfants qui sont persécutés, qui doivent fuir. Donc je crois que c'est important de le dire, parce qu'on a les dispositifs de droit commun qu'on met en œuvre, dans une bataille, souvent avec les services de l'État, qui n'est pas simple. Mais là, effectivement, on fait face à une situation qui est nouvelle, qui va venir s'ajouter aux autres flux de migration qu'on connaît sur le territoire, sur lequel on avait déjà développé des dispositifs, et notamment la création de places d'hébergement pérenne avec accompagnement social. Donc on s'était engagé à en créer 500 sur le mandat, on en a déjà créé 400, et ça c'était avant la guerre en Ukraine. Et là, on est obligé, enfin on le fait bien volontiers, mais de s'organiser et de monter en puissance sur ces dispositifs d'accueil, de faire en sorte que les dispositifs de droit commun ne soient pas saturés et trop engorgés, ce qui n'est pas toujours compris par les habitants, qui nous disent « Mais là, vous mettez beaucoup plus de moyens pour les Ukrainiens et quid des autres ? » Non, c'est bizarre, c'est qu'on fait en sorte de répondre à l'arrivée des Ukrainiens et Ukrainiennes pour éviter justement que tous les autres dispositifs soient saturés. Donc deux choses sur ce qu'on a pu déployer. Le plus visible, j'allais dire, c'est un centre de préaccueil avec la préfecture, avec la Croix-Rouge, avec une association spécialisée dans l'accueil des personnes réfugiées et migrantes, le Foyer Notre-Dame, et avec aussi une cellule d'urgence médico-psychologique qui permet aussi d'apporter tout de suite un soutien psychologique aux personnes qui arrivent souvent assez traumatisées. Et ensuite, à partir de ce lieu, qui est aussi un lieu, j'allais dire, d'un « welcome centre », qui est là aussi pour dire que les personnes sont les bienvenues, qu'elles peuvent se poser, les rassurer, les orienter. Et ensuite, elles sont orientées vers des dispositifs d'hébergement. Je dois dire, je ne veux pas être trop longue, mais qu'assez vite, les capacités d'hébergement qu'on peut avoir vont être saturées. Ici, je sais que ça n'a pas été le cas dans toutes les régions. La préfecture a fait le choix vraiment de favoriser l'hébergement collectif pour que les personnes soient accompagnées, puissent être aussi ensemble. Donc on n'a pas eu encore recours véritablement à l'hébergement citoyen, mais au vu de l'évolution de la situation extrêmement rapide, depuis qu'on a ouvert le centre vendredi dernier, on a eu 100 personnes, 200 personnes, 300 personnes, il y a 600 personnes, et on voit que c'est que le début. Et donc, évidemment, il va falloir faire face dans la durée. Donc il y a ce dispositif, et donc le recensement de lieux, effectivement, d'hébergement. Mais encore une fois, il y a l'urgence, mais il y aura aussi tout le reste, l'accompagnement social, professionnel, la scolarisation des enfants, etc. Donc on pense que ça va durer. Et le deuxième volet, c'est de l'aide financière. Il y a eu beaucoup de collectivités, on fait pareil, à travers les fonds déployés par le ministère des Affaires étrangères, et on votera une délibération de 25 000 et 25 000 et 50 000 euros la semaine prochaine pour venir en aide, cette fois, aux populations en Ukraine ou dans les pays dimitrophes qui ont évidemment des besoins humanitaires gigantesques. Merci. Peut-être retournée de l'autre côté de la France. Claire, tu es un peu plus loin de la frontière. Oui, on est loin de la frontière, mais on se sent aussi tout aussi concernée, en sachant que nous, le logement étant tellement rare qu'on n'a quasiment pas de logement d'urgence. Donc les femmes victimes de violences, on a un mal fou à essayer de les héberger quand il faut les sortir d'urgence, justement, d'un foyer dangereux pour elles. On s'est engagé à faire deux logements par an d'urgence, c'est pour vous dire la différence de taille. Et en fait, nous, on n'a quasiment pas de logement. Alors on s'est arrangé avec le bailleur social pour essayer de dégager quelques logements qui étaient disponibles et de les maintenir disponibles pour des Ukrainiens. Mais on ne pourra pas en accueillir beaucoup dans ces logements-là. Donc ce sera beaucoup plus de l'hébergement solidaire. Il y a pas mal de couples mixtes ou de familles ukrainiennes qui étaient sur des petites communes autour et donc qui organisent des rapatriements. Et par contre, nous, on s'est beaucoup focalisé sur les dons. On a eu beaucoup de propositions de dons et puis beaucoup aussi d'une association qui nous a, qui était Bretagne-Ukraine, qui nous a proposé d'aider à ramener des dons vers l'Ukraine. Et on s'est organisé, on a beaucoup d'associations sur nos communes en Bretagne, d'une façon générale. On en a 250 à Auré. Et il y a beaucoup d'associations qui ont proposé de contribuer soit à recevoir les paquets, soit à les trier, à les mettre en carton, à les stocker. Donc c'est stocké dans un ESAT qui nous a laissé son engarde disponible pour stocker. Nous, on relaye, les gens amènent sur la commune, on peut relayer vers l'ESAT. Et donc il y a tout un système, toute une chaîne de solidarité qui s'est montée. Et après, ça repart vers l'Ukraine, soit avec l'association Bretagne-Ukraine, soit avec la protection civile. Mais c'est vrai qu'on n'a pas du tout les moyens d'accueil. Et c'est un vrai souci parce que, en fait, l'accueil est solidaire. Au bout de quelques semaines, je pense que ça va être compliqué pour tout le monde. Les enfants auront besoin d'avoir un rythme de vie normal, d'aller vers l'école, d'apprendre le français. Je pense que ça va être vraiment pas facile si on n'arrive pas à trouver des solutions de logement plus importantes. D'où l'intérêt, je pense, de ce type de rencontre, pour se donner quelques idées, quelques pistes, pour trouver des moyens, des dispositifs qu'on ne connaît pas, quand on est élu. On n'est pas omniscient. Et donc, je pense, c'est aussi intéressant pour vous de vous rencontrer et peut-être d'échanger sur les solutions. Vous mettez en oeuvre Christian, à Arcueil. On ne fait rien d'exceptionnel, de différence que peuvent faire les autres villes. Ce qui est important, je pense, c'est de placer ce qu'on fait aussi dans la continuité, dans la pérennité. Jeanne a évoqué l'action de l'Envita. Il y a quelques semaines, maintenant, avec beaucoup de villes de France et beaucoup de villes écologistes, il faut le reconnaître, nous avons organisé un parrainage républicain, de telle sorte qu'il ne s'agit pas simplement d'héberger, il s'agit aussi d'accompagner et de permettre aux citoyennes et aux citoyens de notre ville de s'inscrire dans ces dispositifs. Moi, ce qui m'a... C'est vrai que cette crise ukrainienne est arrivée d'un seul coup. Et ce qui, moi, m'a marqué, c'est que le lendemain, le standard de la mairie explosait de personnes qui appelaient en disant « Qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut accueillir quelqu'un ? » Et il y a ce moment-là une question de la durée et de la pérennité. « On peut accueillir quelqu'un ? On veut faire des dons ? » Avant même qu'on soit capable un peu de se retourner, d'organiser. Et j'ai trouvé ça quand même assez exceptionnel, ce côté. Alors, bien sûr, ce qu'évoquait Jeanne sur le fait que ce n'est pas forcément tout le temps comme ça quand il y a besoin d'accueillir des étrangers et des gens en situation très difficile. Mais enfin, en tout cas, c'est plutôt positif. Donc, on essaye de répondre au mieux. On a mis en place une collecte. Je ne sais pas si on arrivera finalement. Qu'est-ce qu'on fera de tout ce qu'on récupérera ? Parce qu'à un moment, les organismes divers peuvent donner plutôt de l'argent que des produits parce qu'au bout d'un moment, ça va être difficile. En tout cas, le monde associatif se mobilise aussi fortement sur cette question. Et puis après, on fera aussi au prochain conseil municipal une subvention sans doute par Faseco à l'Ukraine. On envisage entre 5 000 et 10 000 euros. Par rapport à Strasbourg, on sera plutôt bon si on compare les budgets. Alors, même dans un petit village, les gens se mobilisent, comme l'a dit Christian. Tous les habitants nous ont sollicités. D'autant qu'en 2016, il y avait un collectif, à la demande d'un collectif d'habitants du village, qui nous ont dit, par rapport à la crise syrienne, « et nous ». Et dans un petit village, des Syriens, on imagine, c'est des Arabes, barbus, des terroristes. Et donc, depuis 2018, on accueille une famille syrienne, une famille avec 5 enfants, dans le village. Et j'allais dire, le village s'est complètement mobilisé pour équiper un logement qui était vide. Et ils vivent maintenant comme ils ont envie de vivre, au sein du village. Notre difficulté, c'est qu'on est loin de tout. C'est un petit village, et on est loin de tout. Et donc, ça nécessite, pour la scolarisation, alors les enfants font, il y a les transports scolaires, mais pour les grands, pour trouver du travail dans le village, c'est un peu compliqué. Et puis, on a la chance et la malchance d'avoir, dans le village d'à côté, un Syrien qui a 70 ans, mais qui a vécu depuis 50 ans, il est en France. Et ce lien fort entre cette famille syrienne et cette personne, j'allais dire, maintenant, c'est leur poisson pilote et leur unique poisson pilote. Et la difficulté d'intégration fait qu'ils ont une référence, et c'est maintenant plus que la seule. Malgré ça, la municipalité, on a décidé de mettre à disposition un logement vacant, qu'on devait rénover, mais il vaut mieux être dans un logement pas très bien rénové, même si, dès qu'on saura qu'il y a une famille qui arrive, on fera comme ça, et il y aura une fourmilière qui s'occupera du logement, ça, c'est pas un souci. D'autant qu'il y a une association qui a déjà fait une collecte, on a rempli une camionnette qui est descendue à Feur, et la semaine dernière, du moins. Samedi, le bus qui était chargé de plein de choses est allé à la frontière polonaise et doit revenir à Feur avec 45 personnes localement. Mais pas pour nous, pour l'instant, donc si vous en avez trop, et s'il y a des gens qui acceptent de vivre dans un milieu très protégé, mais en même temps loin de tout, c'est un peu cette difficulté. Nous, au travers de l'expérience qu'on a eue d'accueil des Syriens, on les a emmenés par le biais d'une association départementale rentrer en relation avec d'autres Syriens, mais ils vivent un petit peu en cercle fermé. Merci en tout cas de faire le job à la tête de vos mairies. Je peux témoigner que ce n'est pas partout le cas, et que certains maires, que je ne sais très pas, ne font pas ce job-là, ne font pas le minimum, et ne s'engagent pas sur des actes tout becs de solidarité. Donc merci à vous, je crois qu'on peut être fiers, en tant qu'écolo, d'avoir des maires qui tout de suite réagissent, sans trop se poser de questions, c'est-à-dire que c'est un réflexe qui est ancré, je crois, en chacun de nous. Bien sûr, à réfléchir sur la suite, sur l'accompagnement dans le long terme de ces personnes. En tout cas, merci et bravo !